Bon là les fratelos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui les gars, vidéo d'il y a 8 ans approximative, 7-8 ans, je sais plus exactement, mon setup à l'époque, là où c'était l'époque de l'insouciance, il y a 8 ans, à l'époque des goths, l'époque vraiment de toute cette hype d'innokstack, de je sais pas qui, à bien avant ça, bien avant ça, j'étais déjà sur Youtube Game pour l'anecdote, j'ai dû après partir au charbon, parce qu'il fallait acheter ma voiture, il fallait meubler la maison, tu vois, et j'avais pas d'autre choix que de partir hyper tôt chez les darons et puis d'aller saquer comme on dit, enfin voilà, maintenant que j'ai pu organiser tout ça, je me suis remis sur Youtube, chose que maintenant vous le savez, par contre, je suis retombé sur des pépites des gameplays de Black Ops 2, des gameplays de Black Ops 3, Black Ops 4, des gameplays de BO1, on va réacte dessus petit à petit, ça va être trop marrant, là vous allez trouver un petit peu de moments de gênance, à la fois des moments de passionnés, parce que clairement on avait rien, on avait des PC gamers avec 2Go de RAM sur notre carte graphique, vous allez voir, kiffé, on avait, donc j'avais acheté 2 consoles, 2Xbox One, une One normale et une One S, parce qu'elle venait de sortir, pour une anecdote, du coup je me suis empressé d'aller l'acheter, et comme ça on avait tous les deux notre setup, entre guillemets, donc lui il préférait jouer sur un autre écran, vous allez voir, c'est avec mon meilleur pote d'enfance, qui d'ailleurs, j'essaye de le booster là, pour qu'il vienne sur Youtube, bref, vous allez voir que j'avais énormément de projets à l'époque, c'est trop kiffant, enfin voilà les gars, c'était HyperAxel, je vous dis bon visionnage sur le React, n'hésite pas à des bugs, n'hésite pas à me dire aussi toi, d'il y a 8 ans, qu'est-ce que t'avais, etc, on a l'époque des Avermedia, vous allez voir, pèse, ah là là, bon 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 bon, alors c'est une vidéo qui date d'il y a 7 ans, exactement ouais, 7 ans c'est ça, l'époque de l'insouciance, l'époque où je démarrais tout juste Youtube, vraiment là pour le coup, j'avais aménagé ma chambre d'une façon, après d'une autre, il y a plusieurs vidéos setup, mais là c'est la toute dernière, on va dire, avant que j'arrête Youtube, entre guillemets, c'était trop marrant, c'était le kiff, j'avais 10 vues, j'étais content, bref, je vais vous montrer ça en détail, donc là pour l'anecdote, qui c'est, c'était mon meilleur pote d'enfance avec qui je faisais tous mes gameplay, etc, voilà, et de toute façon je vous laisse voir, vous allez voir le kiff total, vous foutez pas de ma gueule les gars, il y a 8 ans, j'étais hyper gêné d'être sur une caméra, à la fois j'étais à l'aise, vous allez voir. 2.30€ de ma chambre, donc tout simplement je suis accompagné de Fanasio Predator, salut à toi, salut à toi, donc tout simplement les boys, n'hésitez pas à liker, à partager des avis constructifs, et moi je vous dis, on se retrouve pour le petit vlog, peace. Ah les gars, l'époque des intros, l'époque des intros là, la 3D je sais pas quoi là, oh la la, là c'était de l'époque, les gars quand je vous dis que je suis là depuis très longtemps sur Youtube, c'est pas des lol, je suis là depuis bien avant plein de gens, en fait quand la hype de Youtube a démarré, j'ai toujours voulu faire Youtubeur, j'ai toujours voulu faire ça dans ma vie, c'était ancré dans ma tête, voilà j'ai eu des problèmes, pas des problèmes, mais j'ai dû aller chercher l'oseille, pas le choix, d'une façon rapide et efficace, c'était en se bougeant le cul, donc je l'ai fait, voilà. Sinon je serais sur Youtube depuis bien longtemps, et j'y serais resté, tu vois, j'aurais été chez Madaron jusqu'à l'âge de 30, bah les frères, et j'aurais saqué les vidéos à la mort. Avant je m'appelais Phanasio, Phanasio Alien, ou Alien pour Alienware, ne me demandez pas pourquoi, c'était mes ordinateurs portables et tours gamers préférés, la marque Alienware et la marque Acer Predator, et vous allez voir que lui du coup s'appelait Phanasio Predator, donc moi c'était Phanasio Alien, Alienware, Phanasio Predator pour Acer Predator, ne me demandez pas pourquoi, on est dans un mood. Pour l'anecdote, le mec, là, là, vous voyez, il faisait à peu près 40 km en scooter, il dormait chez moi, on faisait des vidéos, on n'avait pas de sous, on n'avait rien, j'ai même pas de sous pour m'acheter une boîte de Cornflex, et du coup lui, il avait un petit peu de sous parce qu'il était en contre-apprentissage, et ce qu'il faisait, c'est que, comment pourrais-je vous dire, il prenait le moindre sous qu'il avait, il achetait, moi ce que je m'occupais en fait, c'était d'acheter tout le setup et tout, et lui, il s'occupait de la bouffe, du ravitaillement et tout, voilà, en gros, ça, ça se séparait entre nous, c'est un paravent en gros. Comme ça, on n'a pas d'écho sur les vidéos. Ici, on a notre masqueuf, les petits sticks, en fait, c'est un petit grip, sympa, personnalisé. En fait, c'est ma scuf, mais je lui ai donné, pour l'anecdote. Elle est avec une télé de 82 cm. Oh la, ma télé ! La clé, juste pour décorer, donc ça, ça se met sur la scuf, donc c'est un petit clavier, c'est pour... Oh la la, les reliques ! Ici, donc la 360, slim, donc voilà, bon, on fait une partie de temps en temps, pour le fun. La Xbox One S, donc voilà, les toutes nouvelles, c'est la toute dernière, donc voilà. Et ça, c'est la table de mixage, donc c'est pour Fun As You All Aime, pour faire les mixtes, enfin les mixtes plutôt, des vidéos. Donc voilà, on se retrouve sur la game room de Fun As You All Aime. Donc c'est parti, donc, Benoît, viens juste ici. On commence par la Surface Pro de chez Microsoft, donc voilà. Ah oui, c'est venu de ça les gars. Le clavier assez spécial. Ça, pour Fabi Nature, c'était incroyable les gars à l'époque. À l'époque, parce que tu dessinais, tu pouvais découper, tu vois, parce que tu n'avais pas encore Photoshop comme maintenant. Enfin, il était déjà bien expérimenté, tu pouvais toujours faire des coupes et tout, des contours, mais c'était pas assez poussé. Parce que dessus, c'est du tissu ou du synthétique, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, donc juste ici, la manette de la Xbox One S, donc j'ai préféré la garder dans mon coin à moi, puisque tout simplement, il y a la prise Jack et moi, je me sors plus à l'aise d'être une manette beaucoup plus légère que la normale avec le clavier, etc. Donc ici, un dock Fnac, donc tout simplement, il me sert juste quand je me posais mon téléphone pour le charger. On voit ma Xbox avec mon compte Fun Asio et tout, mais avec mon sur Rainbow Six à l'époque. Ah, j'ai peut-être mis en dessous. Donc ici, mon Game Capture HD2, donc tout simplement, lui, il me sert pour mes gameplay. Donc ensuite, j'ai préféré le brancher sur mon PC ici, donc celui-là qui est puissant pour les montages photos, mais pas pour les montages vidéos et pour la 3D qui est vraiment pas terrible. Donc ici, nous avons notre Telebran de 22 cm, donc tout simplement, 22 pouces, pardon, pas 22 cm, 22 pouces, donc qui me sert, comment pourrais-je vous dire, juste pour mes gameplay. Moi, je préfère être sur un écran, puisque de base, je suis pour PC, je suis pas pour console, mais en attendant... En gros, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter un PC gamer, tu vois, à l'époque, forcément. J'avais quoi, 15 ans, 16 ans, comment tu veux que tu sors 1002 comme ça, c'est galère, tu vois. Et puis la daronne, forcément, je vais la voir, je lui dis, maman, je veux un PC à 1002, elle va dire, ouais, ta mère, tu vois. Le tour gamer se fasse, donc j'utilise juste ça, voilà, en attendant mon déménagement. Donc ici, nous avons clavier rétroéclairé Ozone Blade avec la souris CPI. Donc tout simplement, moi, je trouve que c'est juste le top, donc moi, j'ai pas de macro, j'ai rien de tout ça. Ah, il y a 8 ans, j'avais pas de macro, mon grand ! Ici, vraiment bien sympathique, rétroéclairé bleu, rouge, vert, mais j'utilise que rouge, puisque tout simplement, c'est la couleur qui me convient le mieux. Donc ici, le PC semi-gamer, donc j'utilise les jeux... Attends, j'avais quoi ? Garry's Mod, Les Sims, Minecraft, Sony Vegas... C'est quoi, ça ? Ça doit être un jeu ? Origin, mon dossier YouTube a monté... Pas en full-monde HD, donc j'ai une carte graphique avec 2Go dédiée, donc qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Itel Pentium, donc cadençée à 2,5Go R. Itel Pentium, frère ! Terrible, clairement, pour les montages vidéo. Ouais, bah, il y a 8 ans, c'était incroyable, hein, les gars ? Après mon PC gamer, bien évidemment. Donc, juste ici... Oh ! Le pack Ghost ! J'avais un pack BO2 ou... Euh, BO3, je crois. Avec ici les cartes Black Ops 3. Ouais, voilà. J'ai la boîte, je ne l'ai pas mis, mais il y avait les cartes. Ici, la petite manette que j'utilise rarement, parce que tout simplement, c'est une manette... Bah oui ! ... d'édition collector, et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc ici, j'ai le truc Assassin's Creed, donc c'est le pack collector, donc édition Bastille, bien évidemment, qui est sorti il y a peu près un an, que j'ai gardé avec son livre. Il faut savoir qu'avant, les gars, j'étais un pro Xbox, vous ne me demandez pas pourquoi. Comme c'était PC, tout ça, Microsoft, j'adorais... Je n'étais pas fan de Sony, tu vois. Il faut tout ça. Le packaging de l'iPhone 6S, donc je le garde juste parce que j'aime bien garder le packaging. Donc juste ici, le packaging de l'Xbox One S, donc tout simplement, je l'ai pris en 500Go, il faut le savoir. Avec Battlefield 1, un mois de EA Access et 3 mois de Gold. Les gars, j'avais le syndrome du packaging, si j'ose dire. En gros, il fallait à tout prix que je gagne toutes les boîtes, il fallait à tout prix que je ne sais pas comment dire, mais il fallait que je garde les boîtes, frère. Il fallait que je garde tout, que je fasse une petite déco. Je ne sais pas pourquoi, c'était mon kiff total. Et ça l'est toujours, mais si je mets ça, gros, dans mon salon, ça l'a mangé, ma meuf, elle va péter un pont, tu vois. Mais t'as capté. Donc voilà, les boys, c'est mon petit setup à moi et à Phanasioprédator en attendant le déménagement et la pièce qu'on va créer à deux. Spoiler alert, on ne l'a jamais créé. Pour pouvoir, entre guillemets, faire notre coin à nous, notre fond vert à nous, vraiment notre... Mais la tension était là, les gars. Notre univers à nous, notre bulle à nous. Donc voilà, les boys, n'hésitez pas à liker, à partager des avis constructifs. Et moi, je vous dis... Voilà, les frères. Putain, quand je vois ça, je vais vous faire des réacts un peu sur tout, vous allez voir, parce qu'il y a à peu près une trentaine de vidéos avec setup. Parce qu'avant, le setup ne ressemblait pas du tout à ça, il était trop nul. Je n'avais même pas de bureau et tout, c'était carnage. Après, j'ai tout remodelé parce que je devais déménager dans une autre chambre, parce que dans la maison où j'étais, il y avait cinq chambres ou quatre, je ne sais plus, quatre ou cinq. Ouais, quatre. Et le grenier, ça fait cinq fois, c'est ça. Je n'avais pas encore la fibre, rien de tout ça. On avait laveur média, comme vous avez vu. En fait, on faisait play-pause avec la télécommande. C'est un autre game, mais à la fois, c'était incroyable. C'était le meilleur moment. C'était le meilleur moment de ma vie. Voilà. J'ai fait le tour, les frères. Je suis très ému quand je vois ça. Je ne vais pas vous lâcher de l'arme, mais je suis trop content. Parce que je me dis que je reviens de loin et ça fait très longtemps, les gars. Là, je viens de vous prouver aujourd'hui que ça fait très longtemps. C'est juste sur YouTube. C'est juste que j'ai enlevé et j'ai mis en privé les vidéos. Mais je l'ai fait à respawn. Donc celle-là, je veux forcément la faire respawn. Du coup, vu que je vous l'ai montré, ouais, c'était de la passion. C'était une manette. Tu t'arrivais, gros. Tu branchais de ta manette. Tu jouais. Allez, tu avais une scuff. Tu avais des grips. Tu avais des joysticks creux au lieu de rond. Enfin, tu vois, vas-y, frère, c'était incroyable. Enfin, voilà, les gars. N'hésitez pas à débugner en commentaire. Je suis curieux de voir ce que vous avez à l'époque. C'était HyperAxel. Je vous dis bon visionnage. A bientôt. Peace.